On est devant l'architecture de Renéry. On peut tout de suite constater les tripodes, qui sont vraiment des bâtiments construits en Y, tous reliés les uns aux uns, par les coursives. Les coursives, c'est le retrait qu'on voit en architecture, comme des rues intérieures, qui permettent une circulation à l'intérieur de l'architecture. Ce principe a été inventé à la Cité-Radioce de Marseille en 1945. Il faut savoir que Candilis, un des grands architectes du Mirail, faisait partie de ce projet. Il a travaillé avec le Corbusier, et il a repris les grandes idées de le Corbusier. C'est pour ça aussi que le Mirail rentre dans l'histoire de l'architecture comme un projet absolument révolutionnaire, est marquant du XXe siècle. Mais ça, c'est quand même important de comprendre, cette idée de coursive, cette idée d'immeuble en Y, qui permet, comment dire, qu'il n'y ait pas de vis-à-vis pour chaque habitation. On est vraiment face à l'espace. Et puis même, on peut voir au fond Toulouse, quand on habite comme ça très haut, au fond. Alors là, c'est brouvé, on ne peut pas le voir, mais normalement, on voit le clochet de Saint-Sernin. Voilà, on est à 3 km à vol d'oiseau, de Toulouse-Centre, et par là-bas, plutôt les Pyrénées. J'aime tout. J'aime les personnes, j'aime le paysage natéral, j'aime les écoles, j'aime les... Même les... Malheureusement, les dealers, quand je les vois, ça me fait mal au corps. Malheureusement, ce sont des victimes finalement. Et au niveau de ton logement, qu'est-ce que tu aimes au niveau de... Oui, c'est spacieux, c'est spacieux, les mineurs, et même la famille, la cousine séparée, donc il est bien. Voilà. On trouve... C'est difficile de trouver un appartement pareil dans les nouvelles résidences. Et au niveau des transports, comment tu te déplaces sur Toulouse ? Je... Bon, moi j'ai la chance parce que j'ai ma voiture personnelle quand même. Mais ça n'empêche que je l'utilise très peu pour aller au centre-ville, parce qu'il y a le métro. Donc c'était vraiment... C'est un quartier très bien servi. Et j'ai mes enfants ici, donc... Qui l'ont des souvenirs, et qui l'ont été scolarisés un peu. Là, derrière l'école Gallia, l'école maternelle Gallia aussi, puis c'est mon veille. Donc vraiment, c'est... On a des racines, quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu à tout le monde comment se passe le relogement actuellement ? Alors... Moi j'étais un messager, et j'ai déménagé, ça fait 5 ans. Tu étais dans l'immeuble messager ? Voilà. J'ai déménagé, ça fait 5 ans. Et après j'ai reçu comme quoi ils vont démolir Jean Gallia. Et la pression... Chaque fois, il me dit qu'il faut visiter un appartement. Et j'ai proposé comme quoi ils me donnent une proposition écrite. Ils ne veulent pas me donner leur proposition écrite. C'est que l'oral. C'est que la parole. Ils veulent que je visite sans proposition écrite. Donc si je comprends bien, tu habites un messager. Un messager, ils ont dit qu'on va détruire un messager. Oui. Alors que le messager est toujours debout. Ça fait 5 ans qu'ils doivent le détruire. Ils t'ont mis dans un immeuble qu'ils savaient pertinemment qu'ils voulaient aussi le démolir bientôt. Oui. Et même, elle m'a proposé d'aller à Bellefontaine et ils vont démolir. Ils vont aussi démolir. Ça fait une semaine qu'elle m'a proposé à Bellefontaine. Donc ils baladent les gens. On est le seul quartier de Toulouse. On est le quartier le plus vert de Toulouse avec un lac. Et derrière, on a un parc avec un château classé. Le château de Dubarry. Et ici, le projet, c'est de démolir, de faire tomber 5 bâtiments au nom de la mixité sociale. Alors que la mixité sociale, nous l'avons ici, sur le quartier. Et cet argument, nous ne le comprenons pas parce que dans d'autres quartiers de Toulouse, cette problématique n'a jamais été posée. Parce qu'à Saint-Etienne, dans le quartier Saint-Etienne, on n'aura jamais demandé de mettre en place la mixité sociale. Du côté de Saint-Aubin non plus. Du côté de Côte-Pavé. Tous ces quartiers du centre-ville. Si la mairie de Toulouse veut bien faire, il faut aussi, dans ces cas-là, installer de la mixité sociale sur tout le territoire toulousain, être à Muros. Il ne faut pas se limiter à certains quartiers et pas à d'autres. Il faut donc que cette politique soit globale sur tout le territoire toulousain. Parce qu'ici, il y a de la mixité sociale. Il y a des personnes de tous âges, de tous profils professionnels. Il y a des retraités de l'enseignement. Il y a des jeunes actifs. Il y a effectivement des personnes qui sont un peu précaires. Il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais tout cela donne une vie à notre quartier. Qu'est-ce que tu penses du quartier ? J'allais dire que je ne pense rien. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je pense qu'un quartier, comme le disaient les architectes il y a longtemps, c'est fait pour que les gens y vivent. Donc c'est un lieu où des gens vivent. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je ne le trouve pas trop mal. J'y suis depuis quelques temps. Je suis revenu le 25 septembre en 1937. Donc, je ne suis pas parti. Donc, voilà. Lors d'un entretien avec M. Cognard, justement, où on avait demandé audience à M. Moudin, qui nous a envoyé vers M. Cognard, maire de quartier, où on lui demandait déjà d'arrêter les démolitions, ce projet de démolition des bars. Et il nous a expliqué, schéma à l'appui, qu'il y avait trop de logements sociaux sur le quartier, qu'il fallait passer de 80 à 30% de logements sociaux, et que le but final, en fait, c'était de changer la population et de changer les têtes dans le quartier. J'insiste beaucoup sur le changer les têtes qu'il a employées. C'est quand même... Ça veut dire ce que ça veut dire. Le discours, de toutes les manières, qui a déjà été tenu dans d'autres instances, comme les conseils d'école sur le quartier, dans des réunions avec des associations sur le quartier. Voilà, donc la mairie, les gens en responsabilité ont toujours utilisé cet argument pour justifier la démolition des immeubles dans notre quartier. Donc on a été sensibilisés par l'association d'habitants. Nous, on est des architectes en collectif. Et on a vite remarqué, on est venus sur place, et on a vite remarqué l'état des bâtiments en parfait état au niveau structurel. Et la qualité aussi des logements, puisqu'on a pu quand même les visiter. Donc tous les aspects de logements qu'on préconise maintenant sont condensés à l'intérieur de ces bâtiments qu'on voit. Donc on s'est mis en collectif pour vraiment défendre et empêcher vraiment la démolition de quelque chose qui est vraiment très précieux pour tous. Il y a une double orientation, les bâtiments sont grands, et puis ils sont dans un cadre de verdure absolument extraordinaire. Il n'y a pas l'équivalent à Toulouse. Alors pourquoi on se dit, pourquoi démolir de tels bâtiments aussi chouettes pour refaire quelque chose qui va être moins bien ? D'ailleurs, c'est ce que nous disent les habitants, y compris ceux qui sont partis, et qui regrettent d'être partis, parce qu'ils ne trouvent pas à se loger d'une manière équivalente et un peu équivalent. Ils sont plus petits, plus chers, et dans des cités beaucoup plus denses. Ici, on n'a pas l'impression qu'il y a une concentration équivalente importante. C'est tellement dilué, il y a tellement d'espace, même que les immeubles soient hauts, ce n'est pas gênant. C'est pour ça que nous, on pense qu'il ne faut pas démolir ces délérations. En plus, les bâtiments, ils sont structurellement, ils sont en très bon état. Alors ceux qui ont... Effectivement, il y en a qui n'ont pas été entretenus, comme celui-là. Mais si on n'entretienne pas un bâtiment, c'est la peau qui se délabre. Mais la structure, elle ne bouge pas. C'est pour ça que la réhabilitation est très simple sur des bâtiments comme ça. En fait, on a ici tous les ingrédients pour faire une réhabilitation remarquable. On a tous les ingrédients parce que, dès le départ, ce projet a été conçu. Il suffit de regarder ce qui se passe ici. Avec les espaces verts, les traitements des jeux pour enfants, les espaces arborés, aucun arbre n'avait été rasé. Et il y a eu vraiment un souci environnemental des architectes au moment de la conception. Mais tout ce qui a été fait, c'est l'érigidage, une réflexion. Alors, nous, architectes, nous savons ce que c'est. Parce que c'est l'héritage de ce qu'on appelle le mouvement moderne dans l'architecture. Mais la réflexion sur le logement, sur l'organisation du logement, a été pensée d'une manière extrêmement poussée sur cette opération. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'elle a été vue du monde entier. Alors, il y a deux choses. C'est que, si on veut réaménager, alors non seulement on s'appuie sur le caractère environnemental positif qui existe dans ce quartier, mais on s'appuie aussi sur le caractère positif de la structuration des logements. Les logements, ils ont été pensés avec la lumière naturelle, avec la ventilation naturelle, avec les espaces de loggia de part et d'autre, etc. Avec des grandes surfaces. Ça, c'est très important aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les façades, elles sont libres. C'est-à-dire qu'on a des structures qui sont perpendicules à la façade. Ce qui veut dire que si on veut faire une rénovation énergétique, c'est très facile. Parce que la peau, on peut l'enlever et la travailler. Et ça a été, d'une certaine manière, un des acquis, du moins moderne, c'est que la structure, elle ne se trouve pas dans la façade. Les architectes, ils savent rénover correctement des logements comme ça, et on fait des merveilles. Parce que sur le plan architectural, en termes de logement, eh bien, venez visiter ces logements, ils sont effectivement de très grande qualité spatiale. On nous dit, oui, mais il faut restructurer l'espace urbain. Bien évidemment, on n'est plus dans la même situation que dans les années 60. Du point de vue du plein emploi, cette opération-là, elle était pensée au moment où il y avait plein emploi. Et donc, les réflexions de l'époque, c'était pour séparer, en quelque sorte, l'endroit où les gens marchaient à pied, les piétons, les voitures et les circulations. Aujourd'hui, la question est, et donc tout a été pensé pour permettre à la vie urbaine de se développer dans ces conditions. Les conditions ont été modifiées. Mais on sait aujourd'hui créer des espaces, recréer des espaces de rue, retravailler l'espace public, retravailler l'aspect urbain du quartier, en faisant des rues, des espaces avec, comment dirais-je, des commerces, avec des cafés, avec des zones où la vie urbaine puisse se développer. Ce dont a besoin ce quartier-là. Parce que pour que la vie urbaine puisse se développer, il faut des équipements, il faut des rues, il faut des espaces, il faut des places. Tout ça, les architectes savent le faire, les urbanistes, et bien c'est l'objet d'un travail qui doit être fait dans le cadre d'un concours, parce que c'est une question d'intérêt général, d'intérêt public, et ce n'est pas une simple opération de promotion immobilière où on rase, comment dirais-je, des bâtiments qui sont d'excellente qualité pour trouver ensuite des terrains pour pouvoir asseoir une autre opération. Non, ces bâtiments-là sont de grande qualité, il faut les conserver, il faut travailler avec, comme d'ailleurs le disent les architectes en général, aujourd'hui, la réfection, elle va plutôt dans le sens de réhabiliter sans détruire, sans démolir. Pour se donner une petite idée de ce que pourrait être une réhabilitation, on va déjà aller voir l'immeuble Cambert qui lui a été réhabilité. La rénovation sera toujours moins chère, deux fois moins chère qu'une démolition-reconstruction. C'est que cet immeuble-là est prévu à la démolition. Et quand on le regarde, on ne peut pas le comprendre, parce que c'est un immeuble qui a de très grandes qualités. On peut imaginer très facilement que ce genre de rénovation énergétique, qui aujourd'hui sera encore améliorée par les techniques contemporaines, puisse s'appliquer à l'ensemble des immeubles concernés par la démolition. Au contraire, on peut totalement les retravailler intelligemment à la manière de ce qui a déjà été fait ici, mais y compris si on le souhaite avec des différences, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer un modèle. Il s'agit simplement de dire qu'il y a un potentiel qui est excellent pour faire de l'architecture, parce qu'il y a une base d'architecture qui est excellente. Alors la deuxième chose qu'on veut dire, c'est que pourquoi on veut un concours ? Parce qu'on n'est pas en train de proposer une solution parmi d'autres. On veut un concours parce qu'on pense que sur le plan de l'urbanisme comme sur le plan de l'architecture, il faut que les architectes puissent faire des propositions et que ce soit un concours ouvert à tous les architectes pour proposer des solutions innovantes. Et là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des grands architectes, des prix Pritzker, des grands prix de l'architecture, on a des associations de défense du patrimoine qui nous soutiennent et qui font la même demande avec nous et qui demandent à ce que ce concours puisse être lancé dans de bonnes conditions. On débattra, on verra les solutions, mais au moins, on aura évalué des solutions de réhabilitation par rapport à des solutions de démolition, de reconstruction qui n'ont pas été, comment dirais-je, le résultat d'une véritable réflexion. Donc on veut une véritable réflexion architecturale et urbaine pour rénover et réhabiliter sans démolir. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui avec un concours, un moratoire et un concours. Moratoire surtout, avant tout, parce qu'il faut vraiment empêcher ou empêcher vraiment de démolir ces bâtiments parce qu'on sait très bien qu'une fois démoli, ce sera trop tard. Donc on a vraiment l'urgence de parler avec la mairie pour les convaincre que c'est la meilleure solution pour ce quartier et pour ces bâtiments. Parce que démolir des bâtiments comme ça qui ont été construits en béton, c'est déjà compliqué. Il faut le recyclage de tous les matériaux de grosse oeuvre, le recyclage de tout le second temps. C'est le bilan carbone des démolitions et catastrophique. Après, on nous parle, on nous dit, oui, ça va coûter à peu près 1 000 euros, ce que tu disais, 1 000 euros par, 10 000 euros par, non, 100 000 euros par logement. mais les constructions neuves coûtent beaucoup plus cher. Ce qu'on attend, et c'est pour ça qu'on s'adresse à la mairie, et on a adressé une lettre avec le collectif, mais je pense que les habitants aussi ont adressé une lettre pour être reçus, pour échanger, pour expliquer quelle démarche on pourrait effectivement lancer pour faire une telle consultation. Et je crois que c'est vraiment l'intérêt général, non seulement, comment dirais-je, de tous les habitants, parce que ce n'est pas une question qui concerne une minorité, c'est une question qui concerne l'ensemble de la société. Il faut préserver ce patrimoine pour permettre aux gens de vivre dans des conditions dignes et décentes. Moi, je ne veux pas partir parce que je suis là depuis... ça fait 16 ans et je me suis habituée. Et moi, pareil, ça fait 19 ans que je suis là à la mairie et je ne veux pas partir. J'aime la maison, j'aime le quartier. Moi, on est là depuis plus de 25 ans et je ne veux pas partir parce que j'aime le quartier, j'aime vivre dedans et j'aime bien mon chez moi. On fait partie de la population de Toulouse et qu'on n'ait pas une autre population à part. Le problème social se règle en embauchant des gens, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, tous ceux qui sont tournés dans ces métiers-là pour accompagner les gens qui sont en difficulté en mettant plus de moyens dans l'école, l'éducation nationale, donc plus d'enseignants pour justement que les élèves, eux, puissent être dans la réussite sur tout leur parcours scolaire et c'est que comme ça qu'on arrive à résoudre des problèmes sociaux et pas en faisant tomber des bâtiments parce que les bâtiments n'ont rien demandé à personne. Les bâtiments sont là. De part et d'autre, on a la possibilité de travailler ces façades. Nous ne voulons pas, nous, proposer de muséifier ces logements. Nous proposons de les aménager intelligemment parce que la réfection qui est à l'origine de ces logements fait qu'ils sont d'une très grande qualité. Il suffit de se promener dedans pour voir. Ça, c'est un T4. C'est un T4 taille de grande surface. C'est ouvert sur l'extérieur. Les barres qui sont en face sont suffisamment éloignées pour ne pas créer de vis-à-vis. Si vous êtes même sur les logements, vous ne subissez pas le vis-à-vis de votre voisin parce que c'est tout calculé pour éviter justement l'interférence entre voisins ou entre appartements et en même temps, il y a plein de lumières qui passent à travers, comme a dit mon confrère. Donc, c'est des logements qui sont de toute qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les architectes, quand ils ont fait cette opération, ils voulaient que ça soit des logements que tout le monde pouvait habiter. Ils ne voulaient pas faire des logements pour des pauvres ni pour des riches. Ils considéraient qu'ils ne pouvaient même pas imaginer de faire une conception pour des logements pour des pauvres et d'un autre côté, des logements pour les riches. Ils voulaient des logements pour tout le monde parce que c'est un bien universel. C'était leur conception et je pense que ça apparaît encore aujourd'hui. Candelis était relié à l'esprit nouveau de Le Corbusier. Tout est à mesure humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas démesuré, que ce soit l'intérieur des appartements comme l'extérieur, les coursives. Il y a vraiment un rapport au corps humain. C'est pour ça que on dit que c'est pour tous. Moi, je suis malade. Mon mari, il avait des problèmes cardiaques à cause de ça. On subit des harcèlements, un traitement de faveur de chez les bailleurs parce que pour sortir les gens, il faut arrêter le chauffage, il faut arrêter les lumières, casser et tout. Moi, je paye un loyer, je paye une charge et je suis victime de cet harcèlement et cette intimidation pour que tu n'es pas contente, tu sors. Donc, on me l'a dit clair et net quand on a demandé de prendre leur devoir et de nettoyer, mettre à jour les lumières et tout, ils nous ont dit non, c'est comme ça, vous n'avez qu'à partir. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de parler de chiffres, c'est de parler des gens, la vie des gens, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il y a respect des gens, est-ce qu'il n'y a pas respect des gens, est-ce qu'on les écoute. que l'argument de la concertation, c'est l'argument de toutes les mairies maintenant et de toutes les collectivités, on dit on a fait des concertations, mais pour des gens qui ont été dans des concertations, il faut savoir ce que c'est, c'est-à-dire, on présente les projets, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'environnement, et on dit aux gens, voilà, nous avons bien réfléchi, ça va être comme ça. Et si les gens disent, mais là, nous on voyait plutôt ça, ou non, là, il nous faudrait plutôt ça, etc. Non, 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 c'est pas négociable, on a décidé, c'est comme ça. Donc là, c'est le fait du prince, effectivement. Donc il le camoufle derrière une pseudo-concertation. est comme ça, «Côte, Sous-titrage ST' 501 ...